De la Silicon Valley Bank nous rappelle la Grande Dépression, une bonne vieille panique bancaire comme au début du XXe siècle. Qui aurait pu prévoir ? Eh bien tout simplement les superviseurs, si le gouvernement Trump n'avait pas pris le chemin de la dérégulation financière en assouplissant les exigences réglementaires pour les banques de taille moyenne. Sans cet assouplissement, et je vais prendre l'exemple de la Silicon Valley Bank, aurait pu mener des tests de résistance qui auraient révélé sa vulnérabilité à la remontée des taux d'intérêt. Cela aurait permis à la banque et aux superviseurs de réagir à temps, car depuis ces réformes, la petite Silicon Valley Bank a doublé son bilan jusqu'à dépasser les 210 milliards d'actifs, tout en continuant de bénéficier des dits allégements. Chers collègues, nous discutons en ce moment de la révision de la régulation bancaire. La plupart des États membres, dont la France, et la majorité des groupes s'accordent pour dévier des standards internationaux et alléger les exigences applicables aux banques européennes. La faillite de la SVBank et des autres nous avertit, ne reproduisons pas nos erreurs de la crise de 2008 et sortons bien sûr de la trajectoire de la dérégulation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !